Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter en vidéo le thème Storm que vous pouvez acheter sur la plateforme Thème Forest et qui est donc un thème prévu pour personnaliser des sites de type magazine ou blog comme la présentation peut vous le suggérer puisque vous voyez qu'on fait la pare-balle aux articles et non aux pages donc on retrouve cet élément qui est assez tendance qui est donc les dernières news qui défilent ça c'est très à la mode en ce moment donc on aime ou on n'aime pas mais bon voilà, ça fait partie du lot ce qui peut être pas mal aussi c'est ce qu'on appelle les méga menus donc quand vous passez la souris sur le menu et que par exemple ça va être une catégorie d'articles voilà, vous voyez que non seulement vous avez le titre des articles mais en plus vous avez l'image à la une qui s'affiche bon ça c'est, vous voyez, on retrouve aussi elle sur notre catégorie et sur la dernière voilà les news aussi dans leur ensemble donc vous voyez après c'est esthétique on aime ou on n'aime pas ce qui est bien aussi c'est qu'on a donc deux barres de menu vous avez ici un emplacement prévu pour une publicité donc vous voyez trois formats possibles en prédéterminé on a 728 par 90 ou 480 par 60 voire d'autres tailles ce qui est pas mal non plus aussi c'est les icônes de profils sociaux ici donc vous pouvez afficher les liens vers vos profils sociaux ça, ça peut être intéressant et la dernière chose c'est ici on va voir qu'on peut personnaliser son thème alors on peut choisir la disposition soit en pleine largeur soit encadré donc là on est en pleine largeur c'est à dire qu'on a un fond un fond un fond qui se dénote pas trop du du corps du site et si on fait emboîter vous voyez que là par contre on voit la différence puisque le fond ici et l'arrière-plan du site sont deux éléments différents ensuite on peut décider de mettre le logo au centre voilà milieu avec la publicité qui vient s'afficher en dessous bon c'est peut-être un peu plus esthétique enfin ça dépend des goûts par contre l'inconvénient c'est que ça vient abaisser votre contenu donc moi personnellement je préfère laisser sur la gauche voilà et la dernière chose c'est que vous pouvez choisir donc la couleur principale donc vous voyez là je vais prendre celle-ci pour qu'on voit bien la différence vous voyez que c'est tous ces éléments qui changent de couleur voilà on a la stade vidéo si on retrouve hop on va passer en plus clair voilà donc vous voyez à chaque fois on retrouve tous ces éléments avec par exemple là on a les notes aussi donc on va revenir à celui-ci voilà c'est ce qu'on appelle la couleur d'accentuation principale et donc en couleur secondaire par contre là ça va être assez foncé donc le principe est toujours le même voilà donc on va laisser tomber ce côté-là ce qui peut être pas mal non plus aussi c'est ce qu'ils appellent le système de revue donc en fait c'est les notations appréciations donc vous voyez avec des widgets spécifiques qui vous affichent les dernières dernières appréciations ou les appréciations les meilleures voilà donc là vous voyez on a la note 10 donc forcément c'est la première proposée donc si maintenant on va voir le détail de l'article voilà donc vous voyez c'est c'est assez sympa avec les boutons de partage aussi vous avez donc les articles suivants et précédents vous avez les articles relatifs voilà c'est un thème qui est déjà pas mal conçu sans être trop bling bling puisqu'après au niveau fonctionnalité voilà ça reste vraiment cadré sur du site de type magazine on ne va pas retrouver de constructeurs de pages de fonctionnalités je dirais qui ne sont pas indispensables à tout le monde voilà après c'est vraiment tourné encore une fois vers le type blog ou magazine avec je dirais les principaux éléments ça va être les widgets la personnalisation du thème et les widgets donc qui eux collent vraiment à ce type de thème voilà écoutez je ne veux pas vous embêter plus longtemps que ma présentation puisqu'on a vu à peu près le principal bon après vous avez les mises en page différentes mais ça je vous laisse voir après ça reste assez classique si il y a peut-être la présentation en carte ça je ne suis pas allé voir bon vous voyez il n'y a rien de bien spécial donc après c'est la maçonnerie ou gris voilà ça reste du traditionnel ce qu'on peut voir sur les derniers thèmes voilà donc la maçonnerie la grille on ne voit pas énormément de différence si ce n'est que là vous n'avez que la photo vous n'avez pas de texte voilà bon après vous avez deux dispositions de pages d'accueil voilà donc donc on a fait à peu près le tour et pour le restant bien écoutez je vous invite à vous même aller voir la démonstration du thème sur la plateforme Thème Forest voilà je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao